Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, le 11e sommet des forces terrestres africaines est ouvert. Qui se cache derrière ces applications de crédit sur les réseaux sociaux ? De la guitare du Congo au balafond, les élèves de l'INSAC font le voyage. Plus de 300 chefs des armées de terre, d'experts et de participants issus de 40 pays d'Afrique et de 6 autres d'Europe et du continent américain étaient tous présents à la cérémonie d'ouverture du 11e sommet des forces terrestres africaines. Relever les défis de la sécurité grâce au partenariat civil ou militaire est le thème de ce sommet. Pendant cinq jours, il sera question de sécurité, de partage d'expériences, mais aussi de vente d'armes ou d'équipements militaires. Je remercie tout particulièrement le commandant des forces américaines pour l'Europe et l'Afrique avec à sa tête le général Daryl Williams pour la confiance placée en notre pays pour l'organisation de ce 11e sommet. Ce 11e sommet des forces terrestres africaines est organisé conjointement par l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire et l'armée américaine. Ils ont envahi notre univers virtuel. De Facebook à Instagram en passant par Twitter ou TikTok, les applications de crédit font la loi. Ces différentes plateformes proposent du crédit aux internautes avec des taux d'intérêt un peu plus particuliers. Audrey, 20 ans, a fait l'expérience. La jeune étudiante a vu tout son répertoire informé de sa dette. Je manipule l'application Facebook et j'ai constaté qu'il y avait une application de prêt. Donc j'ai testé pour voir comment naturellement j'avais des problèmes de finances. Donc je suis rentré dans l'application, j'ai souscrit à l'application et ils avaient dit que de donner le nom de quelqu'un qui pourra rembourser le crédit au cas où je ne pourrais pas rembourser. J'ai donné le nom de ma mère et son numéro. Maintenant, un mois après, je n'ai pas pu rembourser le crédit. Et à ma grande surprise, ils ont appelé ma mère, lui effectivement, et ils ont appelé encore d'autres personnes dans mon contact pour que ces personnes a pu leur énumérer la somme de 30 000 francs. Le taux d'intérêt était de 5 000. Donc c'était conçu de faire rembourser 35 000 francs. Mais qui se cache derrière ces applications de fortune ? Des brouteurs, des jeunes sans emploi ou des génies de l'informatique ? Pour en savoir plus, nous émettons depuis nos locaux un appel à l'un des concepteurs de ces logiciels qui prétendent accorder des prêts. Allo ? Allo, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je suis Abiyou, le journaliste, et je suis journaliste à cette info. Oui ? Je fais un reportage sur les applications de prêts en ligne. Oui ? J'ai vu votre application tout à l'heure sur un réseau social. OK. Et j'aimerais avoir un entretien dans vos locaux, si c'est possible. Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais quand même, est-ce qu'on peut avoir quelques explications sur le sujet ? Comment fonctionne l'application ? Est-ce que c'est légal et autre ? Monsieur, je viens de vous dire que je ne peux pas. Je ne peux pas vous en dire plus. Je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a possibilité au moins d'avoir une interview avec vous, si possible, pour éclairer un peu nos téléspectateurs ? Non. Appel interrompu. Le concepteur ne dira pas plus. Il est temps pour nous de faire référence à un juriste. Par appel téléphonique, Donald Aiechi condamne cette méthode. Cette pratique qui est de plus en plus courante est appelée phishing ou amissonnage. Il s'agit d'une escroquerie informatique à travers laquelle les auteurs utilisent des noms, logos ou autres enseignes d'un organisme généralement connu ou encore procèdent par l'éducation d'identité dans un objectif de soutirer des informations aux individus. Parfois, c'est par des fausses offres promotionnelles, des offres de crédit promotionnelles, des services gratuits ou par abus de confiance. Cette pratique a l'objectif d'avoir un accès frauduleux aux données à caractère personnel des individus. Elle est qualifiée d'illégale et est sanctionnée par les lois relatives à la protection des données à caractère personnel et à la lutte contre la cybercriminalité. Les internautes devront donc faire attention, mieux vaut prévenir que guérir. Yamadougou, village situé à 5 km de Bondoukou, à sa toute première école préscolaire publique primaire. Ce bâtiment est composé de trois classes, d'un bureau de directeur et de latrine. C'est une réalisation du conseil municipal de Bondoukou qui vise à rapprocher l'école des apprenants. Nos enfants ont des capacités intellectuelles intrinsèques, de sorte que s'ils sont mis dans de bonnes conditions d'apprentissage, les résultats scolaires suivront inéluctablement. Et demain, nous aurons des cadres bien formés pour assurer la relève et le développement de notre commune et de notre région. Ces classes, équipées en table-banc et prêtes à accueillir ses premiers élèves, viennent résoudre l'épineux problème de distance. Un geste qui réjouit les populations de Yamadougou. Ma joie est tellement grande que je ne peux l'exprimer, car j'ai vécu l'expérience quitter Ayamadougou pour aller à l'école à Boli. Ce qui signifie qu'il fallait qu'on se levait tout petit à 5 heures. C'est d'avoir tôt quitter Yamadougou à 6 heures, avec les riches de la route tout petit pour aller à l'école. Que dois-je dire ? Que pourrais-je dire si ce n'est que merci à ces autorités qui viennent de soustraire cette souffrance à mes petits frères ? Cette école baptisée Mariatoukone du nom de la ministre de l'Éducation nationale est un défi, indique le préfet du Gontougo, Onjukwa Séverin, représentant Madame la ministre. Vous avez décidé de donner ce nom à cette école. C'est un défi. Cela signifie que tous ceux qui ont leur droit à dire que le fonctionnement de cette école doivent calquer sur la vision du valeur de la ministre et faire en sorte que tout ressemble à ces faits et gestes. En marge de cette remise de clés, les écoles primaires publiques de Al-Aladougou et de l'EPP Sud ont également bénéficié de la construction de bâtiments de trois classes et un bureau de directeur chacune. Ces réalisations portent à 75 le nombre de salles de classe mises à la disposition de la direction régionale de l'Éducation nationale de Bondoukou par le conseil municipal. Et pour finir, c'est au son d'un balafon que ces étudiants de l'INSAC interprètent le titre Marcori Gasoil, sorti en 1988 du chanteur congolais Zitani Nel, qui fut un grand succès dans toute l'Afrique et la diaspora. Le balafon, également appelé bala ou balani, est un instrument de percussion idiophone mélodique originaire du Mali. Cet instrument de musique passionne Gigi Lange, étudiant à l'INSAC. Le balafon, pour moi, c'est une passion. C'est une passion. Parce qu'à la base, même, je suis un batteur. Ça y va de pair. Parce que le balafon se joue à l'aide des poignées. Tu as besoin de jeux de poignées, donc c'est important. C'est pour cela que j'ai aimé le style de l'instrument, les cales basses, les trilles africaines. Et c'est surtout ça, parce que c'est un instrument africain. Moi, j'adore les instruments africains, donc j'ai opté pour le balafon. Il y a des amis, Kourafola, Djembefola. Et moi, j'ai opté pour le balafon, qui est un instrument plus africain, qui est très prisé en Europe, nous le savons tous. La répétition pour ce jour est terminée. Les deux adeptes du balafon continueront leurs séances les prochains jours. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501